coucou tout le monde je vous retrouve pour une petite vidéo pas diamant painting aujourd'hui mais ce sera point noué vous aviez vu je vous ai fait l'unboxing de cette jolie toile que j'avais acheté sur amazon alors je l'ai commencé et je voulais faire un petit point avec vous c'est une toile que j'ai payé je crois 11 12 euros sur amazon voilà c'est la laine j'ai été très très déçu alors je sais pas si ça c'est vu en vidéo je ne pense pas parce que je ne connaissais pas du coin je sur l'intitulé du de ce broderie poids noué il était écrit ou ce de thé d'oreiller et je pense qu'il y en a qui ont été surpris comme moi lors de l'unboxing de voir qu'en fait qu'il n'y a que la toile pour faire le le motif après c'est à moi de trouver la la tête d'oreiller la housse d'oreiller la housse de coussins et de coudre ce support sur la housse alors franchement pour le prix j'étais vraiment dégoûté quoi parce que est très déçu voilà sachant que mon autre alors celui là donc je l'avais acheté sur amazon mais bien d'accord sachant que celui que je vous ai présenté lors du dernier rune boxing que j'ai acheté sur aliexpress au prix de 16 euros et quelques ça pue vraiment le bouc à chaque fois je suis j'ai au coeur chaque fois que j'évoile le truc voilà c'est le coussin love voilà il est super joli alors il va faire peut-être 40 sur 40 ouais j'irai la taille d'un bond d'épée il a la voyez il a la broderie et il est déjà sur une housse parce que je suis déjà pas couturière à la base je n'aime pas ça et va falloir que je cous la housse sur la tête bon alors je me suis dit même si c'est pas cousu c'est pas grave ça me fait un modèle puisque je me lance là dedans j'en ai jamais fait et je me suis dit ça fait un petit naperon comme ça à faire voilà ça peut être sympa et puis ça va t'apprendre aussi comment il faut faire alors j'ai commencé deux rangs je crois alors je voudrais alors alors je vais essayer de je l'avais remis dans son emballage c'est pour ça que c'est un petit peu coucher on m'a réveillé tout ça voilà il ya le nuancier comme les dp comme les cannevas tout ça voilà donc j'ai mis hop je vais vous aimer j'ai mis les coloris donc là c'est les blancs on a du gris clair du gris foncé du noir du rose foncé du rose clair du violet du jaune du vert et du bleu voilà et pour le moment je repose toujours à la vidéo d'amélie il me disait c'est bien qu'il fait qu'il me disait non comme j'en regardais la vidéo j'avais l'impression qu'elle me parle à moi qu'elle disait c'est bien sympa mais alors après il y en a partout exact je confirme donc du coup comment ça se met il me semble que c'est comme ça là j'ai commencé par le bas et on voit les petits rangs qui sont faits donc on peut faire j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup il y en a ça leur donne envie de deux voilà qui en faisait dans un passé récent ou un peu plus lointain qui en ont fait pendant leur jeunesse leur enfance et il y en a qui ont eu l'idée de recommander des toiles de poids noué et de s'y remettre j'ai le nez qui me pique avec la laine je vous dis pas alors j'espère que eh ben nous pourrons faire ça ensemble en vidéo je suis contente de mon nuage voilà je m'en suis bien sortie c'est la première fois que je sais fait ça je faisais du canevas mais pas voilà pas du poids noué et ça me plaît beaucoup alors vous avez les coussins vous avez des housses de thé d'oreiller housses de coussins vous avez des tapis là vous avez plein plein de choses sympas alors moi je ne reparlerai pas d'amazon je vous reparlerai plus je vous parlerai plus de cette housse qu'on fera ensemble sur aliexpress elle à 16 euros et 40 et quelques mettez là dans le panier s'il vous plaît il ya plein d'autres modèles il ya des mario voilà il ya plein d'autres modèles mettez le modèle que vous aimez dans votre panier aliexpress et aller de temps en temps voir les prix parce que ça peut changer du simple au double comme sur amazon donc voilà alors ce qu'on va faire on va essayer un petit peu d'avancer j'ai voulu brancher mettre mon téléphone sur mon support à deux balles c'est le cas de dire j'ai racheté sur aliexpress les trucs wish wish le machin j'ai voulu régler le truc le truc c'est carrément pété en fait je voulais mettre devant moi et vous filmez sur les mains et là comme c'est un ordinateur portable je ne peux pas faire la réversion au niveau de la caméra donc pour cette vidéo là nous ferons comme ça je vous tournerai l'ouvrage on va se débrouiller voilà alors du coup il se regarde comment cette petite bête là comme ça on voit c'est même plus c'est quand j'ai fait le rond j'ai fait le rang en entier oui oui non il y en a qu'un non voilà donc voilà je me suis arrêté j'ai commencé le deuxième rang en effet on voit qu'ici c'est fait et là ça reste à faire alors j'ai ce stylet ça se crochet tu vas à peu près bien qui vient de chez celui-là ali non de chez amazon avec la toile là et celui là est un peu moins costaud il vient celui-là d'ali express alors après ça dépend c'est comme le stylet si on veut un épais ouais du coup j'ai l'habitude avec celui-là puisque je l'ai déjà essayé donc on va faire avec celui là alors et si je mettais comme ça admettons alors je suis moi là donc je vais tenir la bête comme ça et si par exemple on essaye on fait des essais et si je vous mets comme ça oui ça peut être sympa comme ça non alors comme je suis droite je vais mettre mon gilet voilà alors ça c'est je sais plus c'est lequel je suis là bref donc là on voit on est là moi je pense ça peut être sympa comme ça moi ça peut regarder de temps en temps si on met bien sur le fond voilà donc là il faut filmer la ligne et c'est des bleus sensibles et c'est bien du bleu donc on va prendre des petits fils bleus alors on va le plier en deux simplement vous les plier en deux alors si j'ai mis main devant ça par contre évident et en fait à part mes gros doigts je ne voyais pas grand chose je vais déjà placer mon stylet donc mon crochet se convient hop c'est pour ça qu'on a la petite en coche et ça montre qu'il se baisse donc on va placer le crochet en bas alors attendez j'ai peur de placer la fin de là alors on est pli en fait c'est plus facile donc on passe du bas et on vient en haut là hop on va faire le crochet là on vient plier notre brin de laine en deux hop le petit coup va s'ouvrir ici et là automatiquement quand on va reculer reprendre notre fil en fait si vous voyez le crochet se ferme donc on peut le passer là il se rouvre ici on met le petit brin de laine qu'on va revenir passer dans cette même boucle qu'on a fait alors on recommence j'ai peur que vous ne voyez pas hop on y va on met le brin de laine qu'on a mis en deux on le passe dans ce trou là et là on vient reprendre le brin de laine et on tire alors le problème voilà c'est ce que je vous disais le problème c'est que dans les fibres de laine et là quand vous avez bien voilà on le tire on va recommencer je vais mettre comme ça que vous voyez bien alors on vient donc je passe hop voilà comme ça je passe mon crochet de haut en bas je plie mon brin de laine en deux c'est à quoi prendre donc on met notre brin de laine dans le crochet on va le ramener sous la bride de laine le brin de laine en bas le brin de laine en bas donc ça va se tourner automatiquement pour qu'on puisse emmener je vais faire comme ça voilà 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 là ça ouvre pour reprendre les brins et les passer j'essaie de tenir mon brin il faut le lâcher pour que vous voyez bien alors que je le reprends le crochet est ouvert et on vient donc prendre nos deux brins et le rentrer dans la bande et après on réajuste le petit neuf alors on recommence on vide ici voilà hop on vient prendre notre brin qu'on plie toujours pareil après ça va être automatiquement on plie en deux on ouvre le crochet on prend ça le crochet va se fermer et on rentre le crochet le crochet se rouvre on prend nos deux bouts de laine et on les passe dans la boucle mais alors il faut faire attention parce que des fois dans les fibres de laine on a du mal à les passer alors on repasse notre crochet hop dans les deux brins dans les deux brins vous voyez là on vient de plier le brin de laine en deux j'ai une petite boucle je la prends je la mets ici vous voyez elle est dans mon crochet là je vais tirer donc je passe hop tout ça ici le crochet se rouvre et là dans le crochet je viens y mettre mes deux fils et je passe en fait je ressort le crochet par où je suis passé en prenant bien voilà c'est ce que je vous disais avec les fibres de laine des fois il faut bien le ressortir au bon endroit alors je vais me le faire pour moi hop je vais prendre mon truc mon brin hop je le passe et je vais le renfouler passant dans les deux trucs ça sera encore mieux et j'ajuste des fois ça va tout seul alors quand vous n'êtes vraiment pas sûr et que vous ne trouvez pas ça trop beau vous changez de fil donc je le recluse hop je le passe ici hop et je le repasse en collé de boucle et là je viens tirer le fil il sépare un petit peu et je retire comme ça donc on repasse notre crochet on va venir replier un brin en deux hop ici on va aller passer la maille le crochet se rouvre là on repasse dedans et hop il n'y a plus qu'un roi serré voilà ce que ça donne après on va les mettre comme il faut donc là hop on continue alors il y en a qui sont vraiment à droite écoutez moi je ferai le banc en haut je prends le la corde du milieu ah bah je viens de comprendre le truc c'est pour ça que je reprenais dans les brins d'elle il faut bien rouvrir le crochet regardez ça je vous montre allez mais c'est voilà autant je peux vous donner des trucs des astuces sur le dp sur le crochet beaucoup de trucs mais euh donc là je le passe mais d'accord et là je ressors de là je voilà je sors entièrement donc mon crochet je le voilà je je renferme vous voyez je le passe dans la boucle et le crochet se referme et là il passe facile ah bah oui mon bt moi à chaque fois ça m'est redouillé ah oui je n'arrivais pas le crochet je ne savais pas que je l'ouvre ensemble ah vous voyez c'est en faisant on vous montre la vidéo ça va me faciliter le boulot parce qu'il y a vraiment du mal à passer le truc donc là on le prend on le passe ici on l'enlève du crochet on le met dedans ici et on le passe alors je ne l'ai pas lâché avant hop donc on a je voulais vous montrer donc je voulais m'approcher au maximum mais les fils ne sont pas euh et là vous n'avez plus qu'à faire vos deux fils que vous venez de passer dans le dans la maille et on continue donc selon le nuancier de couleur voilà c'est à quoi prendre c'est très addictif ça détend ceux qui aiment bien le canevas euh la broderie c'est un peu comme du dp parce que on se fie aux couleurs je trouve que c'est vachement sympa alors on va reprendre du bleu on fait toujours pareil hop on va passer le prochain papier hop on le rentre hop on sécurise là je mets les deux bouts brun et je le passe donc ça un peu et là il y a tout à tirer le brun qui fait alors j'espère que vous aurez bien vu je vous l'ai fait plusieurs fois alors qu'on regarde les vidéos comme ça quand on débute euh il faut mettre sur pause régulièrement voilà là je passe le fil hop il est passé donc là je vais ouvrir le côté hop il dégage il est loin donc là il faut ouvrir que je puisse mettre mes petits bouts de laine tout simplement on va pas les lâcher avant et on les pince et là alors il faut tirer les deux en même temps on est direct c'est pas grave hop je remets mon crochet on le passe on passe notre boucle on la ramène on dégage le crochet et on ramène tout ça en tirant donc sur la mitraille et des fils en même temps on continue alors le motif est beau de la licorne qui m'embête comme je vous ai dit c'est que il faudrait coudre à la vue et l'idée franchement on voit un kit on voit un kit quoi on voit pas que la broderie déjà il faut trouver la tête d'oreiller il faut la coudre non là j'ai été franchement déçue là j'ai été franchement déçue alors vous pouvez après faire ça dans la télé quand c'est en automatisme quand c'est devenu un automatisme c'est sûr les premières fois hein il faut se mettre dans le cou il faut se concentrer hop et puis il y a un diagramme qui est livré donc vous pouvez réfléchir quand même au diagramme je vais passer celui-là ici vous avez les nuanciers les références et donc vous avez ici la licorne là c'est son livre voilà donc après vous reprenez là on est au niveau des points noirs les points noirs c'est le numéro 10 et donc le numéro 10 c'est le bleu on va approcher un peu là donc là on est ici au deuxième rang on va faire les 3 derniers je crois les 2 derniers voilà on en est ici mais bon moi c'est quand même grossier hein on est pas dans un petit paysage je vais dire j'ai pas besoin de regarder je m'y retrouve très bien hop et là on ne dit pas de série pour sécuriser au mieux l'ouvrage on va faire le dernier de la ligne donc on la passe ici alors peut-être que j'ai vous j'ai peut-être ressenti que j'en ai un petit peu j'ai eu un peu de molle c'est parce que en filmant c'est pas évident je vais vraiment mettre les mains différemment pour vraiment vous montrer mais en tout cas regardez ça va super bien donc là voilà je vais remonter un petit peu voilà ça ce sera donc le bas je sépare du le bas le bas de la licorne comme il dit je pense à toi des moumoutes oh mon dieu c'est mignon alors après je vous dis pas il suffit que vous avez un petit peu mis de grasse donc voilà ce que ça donne vu du bas et vu de face voilà vous voyez et après quand alors ils font de magnifiques tapis mais alors les tapis ça doit pousser que la coupe bon il faut vraiment prendre un petit échantillon voilà c'est pas perdu ça peut servir au pire on peut la cocher ou le mettre sur ouais bon ça va prendre la poussière sur un mur mais on peut le mettre sur un tableau donc on peut passer l'agrafer ou voilà merci et un petit abonné couturière là si je quand j'aurai fini cette poêle voilà si elle serait d'accord pour me le coudre la bête sur la housse de coussin bien sûr à cause de rémunération je vous dis que ça s'approche la petite housse et le travail parce que moi je le ferais pas honnêtement je le ferais pas je te coudre la main je te coudre les amigus c'est bonhomme au crocheur et c'est pas mon dada et voilà si si vous avez une passion pour la cuisson et bien vous enverrez ça je vous enverrai le plan et puis si vous pouvez me le faire et bien c'est bon bon ça vous rendra peut-être service et puis moi ça m'a ça m'a une épine du pied et je te dis surtout voilà d'avoir fini vraiment l'ouvrage et là où je vais tout faire voilà j'espère que cette petite vidéo point way vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous remercie bye bye qu'on tous et donc je vous remercie je vous remercie toutes les vidéos j'aimerais si vous remercie Sous-titrage FR ?